Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de My Music Up en essayant un nouveau format un peu plus tuto et du coup on se retrouve dans une session de mix d'une chanson de Riley Veins je vous mettrai des liens en description pour aller écouter ça et donc aujourd'hui on va essayer de mettre de la reverb sur la voix de cette chanson donc pour ceux qui ne se souviennent pas, on avait déjà fait une vidéo sur ce qu'était la reverb en saison 1 donc je vous mets les liens en description et en fiche pour que vous ayez voir ça mais je le rappelle quand même très rapidement, la reverb c'est un effet temporel qui va permettre de donner une profondeur à certains éléments du mix ainsi que les coller un peu plus ensemble, ça va permettre de donner un son assez naturel et donc mettre de la reverb dans un mix c'est relativement indispensable à l'heure actuelle et surtout sur la voix, c'est l'élément qui en bénéficie le plus de façon générale pour les reverbs, il y a deux façons de procéder on peut soit mettre une reverb en insert comme ici vous voyez les inserts AE et bien sur ma voix principale, il y a une reverb que j'ai mutée pour le moment ou alors on la met en auxiliaire donc en auxiliaire ça veut dire qu'on va la mettre sur une piste qui s'appelle une piste auxiliaire et on va envoyer donc la voix dans un bus qui va retomber dans cet auxiliaire et du coup on aura d'une part la voix non réverbérée qu'on pourra mélanger avec la voix réverbérée venant de l'auxiliaire alors lequel est le mieux ? et bien les deux sont bien mais on s'en sert de façon différente celui dont on se sert le plus c'est la reverb en auxiliaire il y a plusieurs raisons à ça non seulement ça va sembler plus naturel de façon générale mais en plus on peut envoyer plusieurs éléments dans la même reverb ce qui va aussi permettre de sauvegarder des ressources de ne pas utiliser certaines ressources de notre ordinateur on va donc avoir plus de ressources pour faire autre chose pour l'insert on utilise quand on veut une reverb qui va être plus tranchée beaucoup plus de type effet créatif quelque chose de beaucoup plus marqué donc de moins naturel de façon générale c'est assez rare de voir des reverbs en insert mais c'est tout à fait possible selon ce qu'on veut faire évidemment donc on va y aller on va essayer de mettre la reverb sur la voix mais tout d'abord je vous propose d'écouter donc un extrait de la chanson sans reverb sur la voix pour le coup donc vous allez voir sans reverb ça semble très cru et ensuite on va y aller pour mettre une reverb voilà donc ça vous donne une idée de la chanson vous voyez que c'est une chanson qui a déjà beaucoup de reverb sur les autres éléments on a envie de mettre aussi de la reverb sur la voix et une reverb qui donne pas mal d'espace étant donné que la chanson est très spacieuse on va donc commencer par la reverb que j'ai mis en insert donc ici j'ai choisi la reverb de chez Waves parce qu'elle est plutôt complète et elle va permettre de montrer beaucoup de choses donc ça c'est assez intéressant donc la première chose à faire quand on va ouvrir une reverb c'est de choisir un algorithme donc pour les algorithmes je vais rapidement les rappeler on a les halls qui simulent des endroits de concert un peu comme des opéras par exemple on a des rooms qui vont simuler des pièces un peu comme à la maison une salle de bain, une petite pièce, une petite chambre on a la chamber qui alors va simuler une pièce déco de studio d'enregistrement c'est ce qu'on faisait dans les années 60-70 et ça va avoir une certaine chaleur on a les church qui comme vous vous en doutez émulent une église les plates qui vont émuler donc un hardware qui est construit à base de plaques métalliques pendant des boîtes en bois la plupart du temps ce qui va avoir un côté très très clair ça marche très bien sur les voix notamment et ensuite on a quelques trucs un peu spéciaux la reverse qui fait que la reverb va marcher à l'envers elle va s'amplifier au fur et à mesure du temps plutôt que de s'éteindre la gated qui va émuler le fameux son des années 80 sur les snare que Phil Collins appréciait tout particulièrement une fois qu'on a choisi moi ici je vais choisir une chamber pour avoir une certaine chaleur qui pourrait bien coller au morceau on verra après si on veut changer ou non une fois qu'on a choisi un des premiers trucs à faire déjà c'est d'enlever le bypass faire une boucle et écouter alors ce que ça donne et le premier paramètre avec lequel on va jouer c'est le temps le temps c'est la durée de la reverb donc ici elle est à 2 secondes 40 ce qui veut dire que la reverb va s'éteindre après 2 secondes 40 c'est déjà relativement long donc on va partir de quelque chose de plus court on va même partir de 0,10 pour que vous entendiez ce que ça fait ensuite je vais la mettre très fort pour que vous voyez la différence et puis on va alors tout simplement mettre la temporalité qui nous semble juste donc là on entend que c'est très très court on va l'augmenter donc là vous voyez qu'elle dure très très longtemps c'est pas très agréable donc moi je miserais plutôt vers quelque chose aux alentours de 2 secondes ok alors une fois qu'on a fait ça vous voyez que ça donne un son très bizarre ça c'est parce qu'on est en insert et en insert un des premiers trucs à jauger après avoir fait le temps auquel on va retoucher c'est le wet dry donc le wet dry ça va permettre de jauger le son réverbéré par rapport au son direct donc le son qui n'est pas réverbéré donc on va partir de 0 et on va s'arrêter quand ça nous convient donc quand il est à 0 il n'y a pas de réverb sur la voix et quand il est à 100 il n'y a plus de voix naturelle il n'y a que de la voix réverbérée ici on va essayer de faire un petit mix entre les deux pour que ce soit agréable on y va alors vous voyez qu'ici je suis à 12% et c'est déjà relativement suffisant à mon avis pousser plus loin ça va donner des effets comme je vous le disais beaucoup plus tranchés qui seront beaucoup moins naturels on va peut-être retoucher un petit peu à notre time maintenant qu'on a le bon ratio ok ça ça me semble pas trop mal donc on était plus ou moins au bon timing de tout à l'heure ensuite la deuxième chose à laquelle on va toucher ça va être le prédilé le prédilé ça va permettre que le son réverbéré arrive un peu plus tard que le son direct de la voix donc je vous montre ici il est à 0 et donc la réverb arrive exactement en même temps que la voix mais si je le monte à 160 par exemple 160 millisecondes et bien on entend clairement qu'on entend d'abord le son direct et ensuite le son réverbéré donc là évidemment c'est beaucoup trop fort en général on met du prédilé sur les voix un peu court quelques millisecondes afin d'avoir une certaine clarté sur les premières notes de la voix sur les premières paroles et entendre ensuite la réverb qui arrive donc on écoute de nouveau en boucle et on y va voilà 20 millisecondes ça me paraît plutôt pas trop mal ça arrive au bon moment on a la clarté au début de la voix on entend bien ce qui se dit et ensuite on a la réverb ensuite on a la taille, la size donc la size c'est simplement la taille de la pièce dans laquelle la réverb a été émulée donc si on met sur 1 on va avoir une émulation de toute petite pièce et si on met sur 100 on va avoir une émulation de grande pièce donc vous voyez le graphique au dessus bouge donc on voit les early reflections donc les premières réflexions du son qui arrivent à nos oreilles qui vont se tasser c'est ce qui se passe dans une petite pièce ce sont les bâtonnets oranges ici et alors le corps de la réverb qui est le trapèze orangé aussi qui va monter de plus en plus vite si on réduit la pièce c'est normal étant donné que si on est dans une petite pièce on entend la réverb plus rapidement donc on va partir de 0 et puis je vais vous mettre à 100 pour que vous entendiez la différence et ensuite on va donc choisir la taille correcte vous entendez que quand elle est petite la pièce, la réverb se développe beaucoup plus rapidement elle est beaucoup plus rapidement présente alors que quand on est sur 100 ça se développe quand même relativement lentement donc là on repart de 1 et on monte jusqu'à ce que ça nous convienne voilà là c'est pas trop mal la pièce c'est pas trop grande, pas trop petite ça se développe pas trop lentement ça se développe pas trop rapidement je trouve ça assez sympathique on va laisser ça comme ça ensuite on a la diffusion et donc la diffusion c'est simplement la complexité de la pièce donc s'il y a beaucoup de murs dans la pièce ou non par exemple donc ça va densifier la réverb ça va apporter une certaine densité qu'on n'a pas si on met la diffusion à 0 donc la diffusion à 0 ça représente simplement une pièce qui a 4 murs et rien d'autre alors que si on la monte à 100 c'est un peu comme si on avait beaucoup de murs et donc beaucoup d'endroits où le son se réfléchit je vous fais écouter à 0 et à 100 pour que vous voyez la différence alors vous voyez quand c'est sur 0 elle est beaucoup plus ouverte la réverb on a tendance à beaucoup mieux entendre l'écho de la voix donc on entend mieux ce qui se répète finalement alors quand elle est à 100 c'est très dense c'est un peu brouillon sur le cou donc c'est pas toujours le cas des fois 100 ça marche des fois 0 ça marche ici on va essayer d'être un petit peu entre les deux c'est parti voilà là c'est pas trop mal ça donne plutôt bien donc ça a un peu complexifié la réverb ça a rajouté quelque chose au son d'assez agréable donc on va laisser ça comme ça pour le moment ensuite on va s'occuper du decay donc le decay c'est simplement la façon dont la réverb va s'éteindre donc on peut soit lui dire qu'elle va s'éteindre de façon linéaire donc là elle va s'éteindre de façon naturelle soit on peut lui donner une indication de temps donc ici moi je vais la laisser sur linéaire souvent c'est très bien de la laisser sur linéaire la plupart des réverb ne donnent même pas forcément l'option de descendre le decay certaines oui mais pas toutes donc moi j'aime bien sur linéaire donc je vais quand même vous montrer ce que ça donne quand on a un decay très bas vous voyez elle s'arrête directement après la voix donc ça c'est pas du tout agréable donc c'est très bien sur linéaire laissons ça comme ceci ensuite ici on a plusieurs options on a les early reflections donc là ça va être le niveau des premières réflexions qu'on va entendre donc si on les met sur 0 nous n'avons plus de premières réflexions voilà ce que ça donne voilà donc on a plus ce petit écho on a juste le corps de la réverb quand elles ne sont pas là donc ça peut être agréable parfois mais c'est moins naturel évidemment donc ici on va essayer d'avoir quelque chose de plus naturel allons-y voilà ça ne paraît pas trop mal c'est plutôt bien ensuite on a le bouton reverb qui va donc choisir le niveau de la reverb donc là j'ai que les early reflections par exemple et voilà comme ça ça me paraît plutôt pas trop mal ça fait quelque chose d'assez naturel on va écouter dans le tout ce que ça donne je vais la bypasser pendant que ça joue pour que vous voyez un petit peu la différence donc vous entendez que quand la reverb est sur la voix elle rentre plus dans le mix elle est plus liée aux autres éléments et ça lui donne un côté plus espacé plus aérien, plus profond donc beaucoup plus agréable de façon générale à écouter que quand elle est totalement crue ou ça fait peut-être un peu étrange donc voici donc là on va passer à l'insert donc je prends la même reverb je vais aller rechercher donc chamber et aller recopier rapidement ce qu'on a fait voilà donc vous voyez juste que j'ai laissé le wet dry à 100% parce que c'est comme ça qu'on fait quand on est sur un insert on va plutôt jouer avec le niveau d'envoi donc le niveau d'envoi je vais ici d'ailleurs bypasser ma reverb en insert ensuite le niveau d'envoi je vous le montre je vais l'ouvrir donc vous voyez dans mes départs ma voix part dans le bus 11-12 et en entrée de mon auxiliaire donc j'ai le bus 11-12 ce qui veut dire que ma voix va simplement au moment où je vais envoyer du son partir dans l'auxiliaire donc là je le démute et ensuite pour faire la balance c'est très simple on écoute et on va monter ce petit fader qui est le fader de l'envoi donc on y va voilà donc vous voyez que ça émule un petit peu le wet dry de façon générale c'est un petit peu le même principe voilà une fois qu'on a la bonne dose qu'on est satisfait on ferme simplement l'envoi et on va y aller pour un comparatif donc là on est sur la reverb envoi on y va donc vous voyez que malgré qu'on a exactement le même preset on a exactement fait les mêmes réglages on a des sons différents et ils semblent plus naturels sur l'auxiliaire donc c'est pour ça qu'en général on va préférer l'auxiliaire en plus s'il y a des cœurs qui vont avec la voix et bien on peut les envoyer tous dans la même reverb du coup ça peut être agréable pour les lier tous ensemble donc c'est très pratique les auxiliaires souvent plus utilisés qu'en insert donc moi ce que je vous conseille c'est de d'abord essayer l'auxiliaire et si vous n'arrivez pas à avoir un effet suffisamment marqué essayez alors en insert de faire quelque chose de plus notable donc là ce que je vous propose c'est d'essayer avec l'auxiliaire donc de passer au travers plusieurs émulations plusieurs algorithmes et de voir un petit peu ce que ça change pour ça je vais augmenter un petit peu le niveau de l'envoi pour qu'on entende bien ce que ça change et on est parti Sous-titrage ST' 501 Voilà je sais pas ce que vous en pensez moi je préférais le chamber mais ici c'est normal simplement parce qu'on a fait le réglage pour que le chamber sonne bien souvent sur les voix on va aussi utiliser une plate parce que ça donne un côté très clair assez agréable le hall était pas trop mal aussi dans ce cas-ci le room sonait plutôt agréablement parce que là c'était une pièce assez grande et le church était un petit peu brouillon peut-être mais de nouveau ça nécessite quelques réglages ils peuvent tous fonctionner évidemment mais comme ça vous voyez un petit peu ce que ça donne donc je vous propose de retourner sur le chamber et de faire un avant-après dans le mix c'est parti Voilà donc vous entendez que c'est bien plus naturel avec une reverb c'est quand même assez agréable donc écoutez voilà ça sera tout pour aujourd'hui c'est déjà plutôt pas mal j'espère que ça vous a plu si ce format vous plaît n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire ou à coups de pouce bleu vous connaissez évidemment abonnez-vous tout ça sur ce je vous souhaite un bon appétit salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501